Bonjour, cette vidéo va vous expliquer comment ajouter un bloc d'articles de glossaires. Vous devez d'abord avoir au moins un glossaire. Vous allez voir la vidéo sur les glossaires pour savoir comment créer un et l'alimenter avec différents articles. Tout d'abord, vous cliquez sur la roue d'entrée, cliquez sur activer le mode édition, vous devez être en mode édition. Ensuite, allez complètement à gauche en bas, cliquez sur ajouter un bloc. Ensuite, sélectionnez articles d'un glossaire. Le bloc va s'ajouter à la suite des autres blocs. Voilà, il faut maintenant le configurer. On peut le déplacer avec la croix. On peut le configurer en cliquant sur « Configurer le bloc d'articles de glossaires ». On peut changer le titre si on veut. On peut choisir le glossaire, dans ce cas-ci j'en ai seulement qu'un. Je peux choisir les articles soit de façon aléatoire, soit que je mets le dernier article modifié. Par exemple, si c'est un glossaire secondaire, on pourrait voir les nouveautés. On pourrait mettre l'article suivant ou l'ordre alphabétique. Je vais essayer l'ordre alphabétique cette fois-ci. On veut que le concept soit affiché, bien sûr. Ensuite, est-ce qu'on veut qu'ajouter un article soit affiché? Dans ce cas-ci, oui, mais de toute façon, ce n'est pas un glossaire secondaire. On veut qu'il soit capable d'afficher tous les articles s'il le veut. Ensuite, dans le bloc, où est-ce qu'il apparaît? Je vais le mettre à « Moins 10 » pour qu'il soit en haut de la page. La même chose pour la page. Je vais aller chercher « Moins 10 ». Voilà. Et je clique sur « Enregistrer ». Donc, mon bloc va se retrouver en haut. Il est ici. Les deux autres blocs doivent avoir aussi « Moins 10 », c'est pour ça qu'on les retrouve en haut. Mais je peux le déplacer avec la croix ou en allant changer les valeurs des deux autres blocs. Donc, on voit ici qu'on a le premier item avec la définition et l'article. On peut ajouter un article parce qu'on est un enseignant. On peut afficher tous les articles si on le désire. Et il s'alimente du glossaire que vous avez déjà créé auparavant. Voilà. C'était le bloc glossaire. Ah! Et si on veut l'enlever, on clique sur la roue d'entrée. Et on peut supprimer le bloc d'un article glossaire et cliquer sur « Oui ». Merci. Merci. Merci.